On va filer aux Etats-Unis pour un road trip sur la célèbre route 66, bien sûr, à la découverte d'endroits hors du temps qui subsistent et qui bordent, vous le savez, la route américaine. Alors c'est Claude Bunajuto qui nous sert de guide pour ce petit voyage et qui nous invite à parcourir les 200 derniers kilomètres en Californie. Bah oui, ça termine là-bas. La fameuse route 66, elle est restée mythique et c'est sans doute la plus connue des routes américaines. De Chicago à Los Angeles, elle s'étire sur plus de 3600 kilomètres à travers 8 Etats, mais nous vous invitons à faire ces 200 derniers kilomètres en Californie, ou du moins ce qu'il en reste. En commençant par Barstow, une petite ville connue pour son Peggy's Suits Diner, un restaurant typique des années 50 à la grande époque de la route 66. Kiona Hobson y est serveuse. Un diner qui joue sur les mots avec ses dinosaures géants, Dinosaur en anglais, vision surréaliste en plein milieu du désert. On repart sur la route 66, longue ligne droite qui traverse parfois des lieux pittoresques, comme The Battle Tree Ranch, autrement dit le ranch des arbres à bouteilles. Création originale d'un nommé Elmer Long, un artiste excentrique habitant le désert, décédé depuis peu. Son œuvre, elle, va rester. La route continue en passant des bâtiments abandonnés avant d'arriver à Victorville, célèbre pour son musée de la route 66, qui vous replonge dans un autre temps. Lou Tyson en est le guide, et il en connaît bien l'histoire. Des automobiles comme cette Ford Model T de 1917, qui empruntèrent la route 66, pas encore goudronnée. Puis les années 30 ont marqué le début du tourisme. This is a teardrop trailer, or we like to call it a honeymoon trailer. Une mini caravane aux formes aérodynamiques très populaires à l'époque, où on pouvait dormir en chien de fusil, dans un espace réduit mais confortable, et que l'on pouvait assembler soi-même pour la modique somme de 60 dollars. On continue la route 66 pour passer par Saint-Bernard-Bernard-Bernard. Avec son wigwam hôtel, où le temps d'une nuit, on peut se prendre pour un Indien. Ironiquement, Samir Patel, le propriétaire, est indien aussi, mais de l'Inde. Le motel fut construit en 1949 par un entrepreneur nommé Frank Redford, faisant partie d'une chaîne dont il ne reste plus que trois établissements. A l'intérieur des tipis, confort à l'américaine avec air-conditionné, réfrigérateur et grand écran. Dernière ligne droite avant que la route 66 se termine sur la jetée de Santa Monica. Un panneau marque la fin du parcours, qui se transforme du coup en voie piétonnière. Et pour ceux qui ont réussi à faire tout le voyage, un coucher de soleil sur le Pacifique est offert en prime.